Et bien salut à tous et à tous si c'est paradoxe et on se trouve pour ce cinquième épisode si j'ai pas de bêtises de notre aventure sur Shadow of the Tomb Raider J'espère que vous allez bien on est toujours avec Lara enfin dans l'enfance de Lara j'espère que vous allez bien on est arrivé ici la dernière fois après c'est introduit par le haut dans le manoir Croft on ne fout pas tout voilà parce que du fin du ciel on pourrait tout regarder je sais pas ce qu'on va faire j'espère en tout cas que vous allez bien moi ça va nickel on démarre tout de suite On doit trouver la fameuse reine blanche on sait pas trop pourquoi on à mon avis on est peut-être en mode gros souvenir Je souhaitais vous remercier de votre discrétion ainsi que de votre travail la chambre forte correspond exactement au cahier des charges le dernier versement vous parviendra à la fin de la semaine le retard est dû à une erreur comptable qui a été corrigé bien à vous Richard Croft Donc voilà donc à mon avis c'est des espèces de souvenirs d'enfance et ça peut être cool en même temps Un guérisseur sud-américain Je dois trouver la reine blanche Oui c'est vrai qu'à chaque fois qu'il n'y a plus là dessus du coup elle le répète J'ai jamais vu certains de ces artefacts avant Un ossuaire Il contient les eaux d'une personne décédée L'inscription est illisible Qu'est-ce que vous pensez qu'on allait Je dois trouver la reine blanche Les ailes de la chauve-souris se déploient Je dois trouver la reine blanche Je cherche en fait si on n'a pas les artefacts du 1er et du 2ème jeu Je dois trouver la reine blanche Oh mais j'ai pas accès à la reine blanche On dirait que c'est Maya Kukulkan peut-être Je me demande qui sont ces deux chiens Ça vient de Colombie Un masque de chef Zenu Je me demande si ses yeux ont vu l'aile d'Orado Je dois trouver la reine blanche On a vu C'est le genre d'armure que portaient les conquistadors pendant les grandes découvertes Je me demande ce qu'ils ont trouvé Une statue d'un Hariki Ça vient des îles Cook Une statue d'un Hariki Je dois trouver la reine blanche Un masque tribal africain Tout en or Achanti peut-être Le masque mortuaire d'Agamemnon Trouvé à Mycène Une lionne perse Mais quelqu'un lui a pris sa tête Je me demande ce qu'elle regardait Je dois trouver la reine blanche Que se passe-t-il si on rabat les ailes ? Non Pour moi faut vraiment des pliés parce que quand il y a des pliés à fond C'est le jeu qui me fait lâcher automatiquement Regardez Là le jeu m'a fait lâcher Ok Du coup de ce que j'en comprends Ici il faut qu'on mette le bouclier Le bouclier du chevalier réfléchit le rayon de lumière Le bouclier du chevalier réfléchit le rayon de lumière Toi Toi On va t'emmener Toi 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 To 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 C'est une échelle qui est reliée à toi. C'est une échelle qui est reliée à toi. Je dois libérer la reine blanche. Je dois libérer la reine blanche. On va tenter de rabattre les ailes de chauve-souris, voir ce que ça fait, à mon avis il faut rabattre la chauve-souris, tirer la reine et remettre la chauve-souris. Je dois libérer la reine blanche. C'est pas le cas. C'est pas le cas. J'ai besoin de regarder si y'a pas un endroit où on pourrait s'accrocher. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Deux, de beaux, la pauvre bête devait à peine y voir derrière ce chanfrois. C'est un très vieux jeu. Deux boucliers et une couronne blanche La reine blanche peut-être Je peux la libérer Voilà Ok Et de la lumière Jaillit son amour libéré Parfait Incroyable Parfait Parfait Je l'ai vu en fait quand j'ai vu le vaisseau Le vaisseau Le faisceau de lumière en fait Le coeur battant Notre aventurière passe la barrière D'un monde inconnu C'est à maman La voix est hantée Par les chauves sourient Dis le chevalier rouge La reine blanche lui sourit avec curiosité et dit Non Je n'ai pas peur des chauves souris Je n'ai peur d'absolument rien Alors tu m'expliques ? Toi et moi On chez gauche en direct En égypte Et papa il est où ? Au travail La pauvre Je serai de retour dans un mois Combien de fois je l'ai entendu Que tu reviendrais dans un mois ? Amélia c'est très très important Je ne peux pas abandonner mes responsabilités Je suis sur le point Tu es toujours sur le point Ton obsession Va détruire notre famille Obsession ? Mon obsession ? Tu rates l'enfance de ta fille Parce que tu pars toujours fouiller des tombes À l'autre bout du monde Tu ne pourrais pas te réjouir de ce que tu as ? Oh mais bon sang Rien ne vous oblige j'avoue Papa ? Non je vous en prie Vous devez comprendre C'est certainement la plus importante de toutes mes découvertes Bon ok qu'est-ce que je dois ? Qu'est-ce qu'il faut ? Papa ? Papa ? On ne l'a pas déjà vécu cette scène dans un jeu Papa ? Allez papa, réveille-toi Papa ? La scène de la mort d'un père On l'a vécu dans le dernier je crois Je suis presque sûr qu'on l'a vécu dans le dernier Enfin on nous en parle en tout cas On la voit cette scène Pas comme ça Mais presque Donc une montagne couronnée d'argent ? Ouais Je me demande bien ce que la jungle nous réserve aujourd'hui Bon on garde ça ou on met ça ? Oh bon en vrai on va mettre ça pour une fois On voit si j'ai un petit peu de tenue Ok point de compétence On a un point de compétence On a un point de compétence Et qu'on ne peut pas vraiment attribuer Quoi ? L'amélioration des armes Ah oui mais il semble pas Pas en vrai Pas en vrai Pas en vrai Pas en vrai On augmente la pression lorsque On maintenez un tiers chargé plus longtemps Ça peut être pas mal Moi qui aime bien faire des chutes dans la tête Ok Bon du coup on va pouvoir enfin reprendre la route Je sais qu'on peut faire ça Si je peux Non mais je peux comme ça Ouais on fouille un petit peu Tac 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 Je ne sais pas comment obtenir... Non, je ne sais pas. Ok, on continue. J'aime bien cette tenue aussi. Disons que ça fait logique en fait, ça fait une tenue logique. Les autres tenues, ça sort un petit peu du lot. Donc, je pense qu'on les obtenus, notamment les tenues de Tomb Raider 1 et 2. Enfin, les tenues un petit peu plus boite de choc. On les mettra plus pour un 100%. Caméra. Mince, c'est mort. Sam, c'est pas la fille du tout premier jeu. L'objectif est fêlé. On dirait presque qu'il a reçu un projectile. Ok. Bon, il y a plein de trucs encore à fouiller. Mon dieu. C'est pour ça, en vrai, je ne sais pas où le cacher. Je ne sais pas si je le ferai à 100%. Mais, honnêtement, on a fait le dernier à 100%. Je ne sais pas pourquoi, si tu veux, on ne le ferait pas. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup qui t'a fouillé. C'est ce qu'on appelle un fail dans le diarron. Mais bon, on verra. Encore une fois, voilà, je préfère... Enfin, maintenant, je ne préfère plus dire que c'est des 100% de base. Si on le fait à 100%, tant mieux. Sinon, ce n'est pas grave, mais... Voilà, je ne préfère pas me dire que c'est sûr à 100% et me retrouver bloqué. Par le fait que je n'ai pas envie de le faire à 100%, mais... Comme je vous l'ai annoncé dès le début, je suis, entre guillemets, obligé de le faire. Je sais que j'ai très souvent un instant sur lui. Je sais pas, on voit en fait ce qu'il y a fouillé. Je sais pas. Oula. Ça passe. Oula. Il y a une masse de choses ici. Est-ce que c'est ce que je pense ? Est-ce que... C'est ce que je pense. Je ne vais pas en parler. Si ce n'est pas le cas, je vous dirai à quoi je pense. Allez, ouvre-toi. C'est pas ce que je pense. Je pensais qu'il était un marchand. Donc, on a trouvé un monolithe a priori. Et... Non. Ok. On continue. Il y a une route. Allons voir ça. Putain, mais regardez-moi ! Elle est dégueu ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Merde, les Trinitaires, blanque-toi ! Merde ! C'est coincé ! Je vois ça. Comment on va régler ce problème ? Laisse derrière moi. Comment tu veux que je le sache ? Et qu'est-ce que tu fais ? Recule, cache-toi ! C'est toi l'expert en logistique, non ? C'est pas moi qui me suis engagé sur un pont pourri. Oh, une seconde ! Je m'en occupe ! Pas besoin, c'est des alliés. Et reste vigilant. Quelqu'un devrait jeter un œil ? Je m'en charge. Install ça là, que personne ne puisse passer. Je veux que toute la zone soit bouclée. Oui, chef ! Il y a quelque chose, on finira par le trouver. Ça remonte à quand, sa dernière révision ? C'est tout rouillé. Laisse pas distraire, Mendez. Qu'est-ce qu'on cherche au juste ? Tout ce qui bouge. Mais aussi tout ce qui bouge pas. Ils nous ont toujours pas trouvé cette relique. Si ça se trouve, je vais tomber dessus. Je te le souhaite pas. Pourquoi pas ? Je serai un héros. Tu serai mort surtout. Tu parles d'une chance. Je préférerais être là à surveiller la zone. Laissez-vous et cherchez, messieurs. Bougez-vous un peu le cul. Oui, chef. Ok, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a peut-être tous les loot. C'est ça ? C'est calme. Elle fait quoi, ton équipe ? Je vais voir. On les paie pas pour faire du tourisme. Faut qu'on se cache là-dessous. Ouais. Le temple principal, on connaît. Là, ce qu'on cherche, c'est des ruines. Tout le qu'on aurait pu louper avant. C'est bon. Pfff. Je vois pas comment on peut faire. Non, il nous a pas vus. On va devoir renforcer le pont, je crois. On aura du mal à trouver un truc si solide. Pourquoi t'as pas fait un test, comme je te disais ? Ah, je suis à peu près sûr qu'on a testé le pont en premier. Je t'emmerde. C'est pas de ma faute tout ça. On peut peut-être tirer dessus avec le camion. Ok. Peut-être. Laisse-moi réfléchir. On peut se les faire. Ok. Oups. Je pensais avoir le temps de les fouiller. Je pensais avoir le temps de les fouiller. J'ai envie de m'encacher. ... J'étais caché là pour le coup. C'est quoi ? Ok, bon. Il n'y a rien ici. Il n'y a rien ici. Oula ! On a une nouvelle arme. Je t'arrête tout de suite. Bah non. Parfait, on a une nouvelle arme. Parfait, on a une nouvelle arme. Ça, c'est cool. Le bras qui gratte, c'est que tu guéris. J'en viens presque à regretter quand j'étais blessé. Je comprends. J'essaye très fort de ne pas penser à mon dos. Tu sais, ma grand-mère a survécu à un tsunami dans les années 60. Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a perdu des amis. Et sa famille a perdu son affaire. Après ça, elle pressentait les catastrophes. Les éruptions volcaniques. Les tempêtes. Je vais vous expliquer les sous-titres. Elle était créative. Curieuse de tout. Je crois que c'était grâce à elle qu'on formait une famille unie. Après sa mort. Quoi ? Ok, en tout cas, c'est quelque chose de cool. C'est du coup... C'était moins une. Ouais. Qu'est-ce qui les a conduits ici ? Je sais pas. C'est pas exactement le genre de civilisation que j'espérais. Donc, c'est cool. C'est que du coup, maintenant, on va pouvoir améliorer nos fusils. C'est que tu guéris. J'en viens presque à traiter quand j'étais blessé. Je comprends. J'essaye très fort de ne pas penser à mon dos. Ah, ok. Comment ça marche ? Je ne peux peut-être pas encore les craft. Je ne peux pas débloquer les craft. Je ne sais pas. Bataillon inflammable. Ça a marché. Et voilà. Super. Ok, bon. Allez, on avance. T'as une idée de ce que pourraient être les jumelles de l'énigme ? Ça peut être plein de choses. De monuments, ou des montagnes, des rivières. J'imagine qu'on saura quand on le verra. Ouais. Oula. Je vois des gens au plus bas. J'espère qu'ils sont sympas. Je vais te laisser faire la causette. Bonjour. Vous connaissez un endroit pas loin où on peut passer la nuit. Comment vous avez atterri jusqu'ici ? Vous avez perdu votre groupe de touristes ? Non, non. D'autres gens sont passés avant vous. Ils cherchaient des artefacts. C'est vos amis ? Le Trinitaire. Absolument pas. Je ferais volontiers une pause. Suivez-moi. Je suis vraiment désolée de poser autant de questions. Mais le seul hôtel de la ville, c'est... C'est chez moi. On n'est jamais trop prudent. Au fait, moi, c'est Jonah. Abby. Lara. Je vous en prie, asseyez-vous. Carlos. Trois. Et donc, vous êtes là pour quoi exactement ? On suivait une énigme quand notre avion s'est craché. Craché ? Ouais. Et vous vous en êtes sorti sans une égratignure ? Oh, il faut dire, on volait assez bas. On est à la recherche de ruines Maya, en fait. Maya ? Mais vous savez que vous êtes au Pérou, là. Ouais. Longue histoire. Merci. Mais vous avez pas franchement une tête d'archéologue ? Non, c'est elle, l'archéologue. Moi, je fais la popote. Vraiment ? Ouais. Vous avez déjà essayé le ceviche local ? C'est notre spécialité. Faudrait trouver du poisson dans la jungle. Vous avez raté notre célèbre arbre à poissons. C'est où, cette photo ? Au Mexique. Pourquoi ? Je crois que j'ai déjà vu ce symbole. Où ça ? Il y a des ruines pas loin, et un petit rocher où on peut voir un truc qui ressemble à ça. Ça vous ennuie si je jette un coup d'œil ? Oh, non, je vous en prie. Mais je vous garantis que c'est pas du Maya. Mon peuple descend des Incas, et on est fiers. Oh, et si tu... te reposais, un peu ? T'es sûre ? Je t'ai promis un jour de repos. Je vais pas cracher dessus. Amusez-vous ? Toi aussi. Vous voulez qu'on fasse affaire ? Ah, bonjour. Vous êtes avec l'équipe d'excavation ? Non, je ne fais que passer. Ok. S'il vous faut quelque chose, le marché est en plein centre-ville. Vous pouvez faire le plein avant de repartir. Merci. Je vous en prie. Intéressant. Intéressant ! Ça fait deux ans que j'essaie de trouver le courage de l'inviter. Et quand enfin je l'ai... Non mais c'est qui ce type ? Mon pauvre. On s'agit de quoi ? Si vous avez besoin d'un guide dans Kuwakiaku, je suis là. Vous êtes le guide touristique ? Je sais où aller. Et surtout, qui éviter. Je vois. Le meilleur poisson est sur le quai. Forcément. Pour les tacos, c'est El licor des cerdo. Mais leur bière est yadas. Je vais me méfier. Oh, et Omar, n'approchez pas de ce type. C'est les ennuis assurés. Il croit qu'il peut débarquer en ville et prendre tout ce qu'il veut. Très bien. Je vais faire en sorte d'éviter les ennuis. Ouvrez bien les deux yeux. Ok. Ah mais il est là, il fait le camp de fou, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Un inventaire. Ah ah ! Celui-là est déjà bien mieux. Et si le séisme frappait ici, des centaines de gens mourront. Je dois trouver un moyen de l'empêcher. Celui-là, je peux l'upgrade. Celui-là, je peux l'upgrade. Bon, ça, celui-là, après, il est discret. Non, je pense qu'on va passer sur celui-là. Ah ah ! Question de précision, ça va être génial. On va augmenter un petit peu ses dégâts. Voilà. Euh... Tac, ok. On va équiper du coup celui-là. On va équiper celui-là. Au niveau d'ici. On n'a rien à faire. Celui qu'on a, celui-là. Celui-là, mais on ne peut pas l'améliorer en soi. Celui qu'on a. Bon, celui qu'on a est quand même vastement plus efficace. Je pense qu'on va rester là-dessus, en fait. Je pense qu'on va rester là-dessus. Parce que ceux-là, en fait, c'est des bonnes armes. Donc, on ne peut pas les améliorer, en fait. Donc, celui-là, on peut l'améliorer. Niveau de tenue. Ok. Hop, attendez. Je n'ai pas vu un truc. Ah, on a débloqué le voyage rapide. Ça, c'est intéressant. Les points de compétence, ok. Donc, on a débloqué le voyage rapide. Parce qu'ils ne sauraient pas, en fait, le voyage rapide. On peut, quand même. C'est un monolithe, ok. Donc, voilà. On peut se TP par rapport aux zones. Bon, pour le moment, on ne va pas le faire. Ok. Je vous propose, nous, qu'on aille vite fait voir, avant de s'arrêter, au niveau du marchand. On va aller au marchand. Et on va s'arrêter là. Pour cet épisode. Je suis désolée. Je ne comprends pas comment ils peuvent cancaner comme ça. Avec tout ce qu'on a perdu. Je suis désolée. Mais, vous n'êtes pas Mariella ? Non, je... Désolée de vous déranger. Sauf qu'on a le marchand qui est là. Alors... Bonjour. Me dites rien. Omar vous envoie me menacer ? Hors de question que je donne quoi que ce soit à ce connard. De quoi est-ce que vous parlez ? De quoi je... Désolé. J'ai vu l'arme et le couteau et j'ai cru que... Oubliez ça. Vous cherchez quelque chose de précis ou vous regardez juste ? Vous vendez quoi ? Ce que je vends. Vous êtes à Kouakiyaku, l'un des plus grands sites archéologiques d'Amérique du Sud. Enfin, sur le papier, en théorie. Si, il n'y avait pas les pillards. Exactement. Omar et ses bandits aiment l'argent. Pas l'histoire. J'ai des objets d'une grande importance culturée à vendre. Ils sont abîmés, mais méritent d'être restaurés. Je vais vous montrer ce que je propose. Pour pistolet. Silencieux pour pistolet. Ok, donc en fait, notre pistolet, on peut l'améliorer comme ça déjà. Ok. C'est déjà moi je vais prendre ces deux trucs là. Le viseur est silencieux. Tac, ça c'est quoi ? Portée des chargeurs, au moins de la portée. Chargeur pour pistolet. Mince. On peut pas, ok. C'était un plaisir de faire affaire. Du coup, maintenant, hop, on va retourner au feu de camp. Sincèrement. On va retourner au feu de camp. Mince. On va retourner au feu de camp. On va améliorer notre fusil du coup. C'est pour ça qu'on les paie, non ? Du vent. Oh non, merde. Maintenant, dégage et laisse-moi regarder le match. C'est quoi ça ? Tu veux te calmer toi ? J'aimerais bien qu'on se débarrasse de ces voleurs. Casser la figure, moi. Casser les dents. Pourquoi t'attendais-tu du coup ? Non, c'est bon. Du coup, inventaire. Ouais, mais attendez. Ouais, c'est pareil. En soi, il est silencieux. Ça marche. Ça marche. Ah, c'est ok. C'est déjà appliqué de base. Ok. Bon, on va pouvoir s'arrêter là. J'espère en tout cas, franchement, c'est sûrement les amis, que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit commentaire. Ça fait vraiment super plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour être informé par notification dès qu'une vidéo sort. Merci à tous. Merci à tous. Le petit like, le petit commentaire avant de partir, comme je viens de le dire. Partagez la chaîne, la vidéo, vos amis, pour que vous aussi puisse me découvrir et pourquoi pas, s'abonner. Ça me ferait vraiment super plaisir. Allez, bye bye tout le monde. Salut tout le monde. Bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501